Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcissex Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un Master en Finance et une spécialité en Assurance et Gestion des Risques. Narcissex Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, Etat-du-Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames et Messieurs, c'est un honneur de vous retrouver aujourd'hui face à face à un nouveau numéro. Je reçois Mike Moukebaï, l'élu de Kinshasa, principalement dans la commune de Linguala. D'ailleurs, l'unique, s'il faut le dire, député provincial, depuis un certain temps, la casquette qu'il a aujourd'hui, c'est une casquette d'un dénonciateur. Ce qui est bien parce qu'un député, c'est aussi cela, dénoncé. Mais alors, aujourd'hui, au-delà de tout ce qu'on peut dire de lui, nous allons autopsier, à l'aise dire, la ville de Kinshasa. Le conflit qu'il y a entre les vice-gouverneurs, le gouverneur et puis après l'union sacrée, pourquoi pas ? On va en parler tout à l'heure. Mike Moukebaï est reconnu comme quelqu'un qui n'a pas sa langue en poche. On va essayer un peu de ventrer le bois. Comment allez-vous, Mike Moukebaï ? Ça va très bien. Vous avez échoué ? Non, nous n'avons pas échoué. Coup d'épée dans l'eau ? Non, ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau. Depuis hier, nous sommes en justice. La plénière du lundi dernier a été organisée dans l'illégalité totale. Et vous avez remarqué que nous avons claqué la porte et que les votes s'est déroulé sans nous. Nous avons saisi la cour d'appel et nous attendons qu'elle nous départage. Qu'est-ce que vous reprochez exactement à Godempoï ? Parce qu'à un moment donné, on avait senti une sorte de dégel. Et puis là, ça reprend une autre tournure. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Oui, il ne faut pas poser la question à Moukebaï seul, parce que l'initiative était, elle est collective, une pétition qui a été signée par 17 députés au total, principalement, si je peux le dire ainsi, trois griffes, la léthargie qui s'est installée à l'Assemblée provinciale, l'opacité dans les dossiers construction bâtiment annexe et l'affaire des véhicules. On crie pour un montant de 3,373 millions de dollars. Allons-y un par un. Léthargie. Quand vous parlez de léthargie, vous faites allusion à quoi exactement ? Léthargie, c'est que les commissions permanentes sont quasiment inopérantes à l'Assemblée provinciale, faute de moyens. Et les édits de projets qui ont été présentés n'ont jamais été débattus jusqu'à ce jour. Je vous prends un exemple, l'édit sur l'organisation des funérailles à Kinshasa, par exemple. L'année passée, c'était une priorité, parce que nous ne savions plus comment plairer nos morts. Il fallait très vite légiférer là-dessus. Un projet d'édit a été présenté sur la table de l'Empoli et jamais il n'a été inscrit à l'ordre du jour pour examen et adoption. Puisque, vraisemblablement, l'autorité urbaine a des intérêts dans la situation actuelle telle que les funérailles sont organisées. Exemple, au cinquantenaire, quand vous y allez chaque samedi et dimanche, vous vous demandez si nous sommes en période de Covid. Vous trouvez des courus, des milliers de personnes rassemblées là pour organiser les objets sur place. Vous avez 5, 6, 7 ou 8 corps sur place. Et c'est chèrement payé là-bas, 1000 dollars, 1500 dollars et une quantité remonte à la ville. Donc si demain les funérailles sont autrement organisés, la ville n'aura plus cet argent-là. Quand j'ai dit « quantité qui remonte à la ville », ce n'est pas une quantité versée officiellement. Ça va dans les postes des individus. Et vraisemblablement, la complicité au niveau du bureau de l'Assemblée fait qu'on gèle l'édit. Est-ce que vous avez des éléments que vous avancez, les preuves des éléments que vous avancez ? Parce que vous êtes élu de Kinshasa. Regardez, est-ce que lorsque les deuils ont été organisés au traitement, est-ce que la ville n'ait profité pas de tout ce qui s'est passé ? Tous ces funérariums. Mais il y avait toujours une quantité aussi qui revenait. Je ne parle pas de la ville. Là, avec ces funérariums-là, il y avait des taxes qui étaient payées. Par exemple ? Ça, ça allait dans les caisses de la ville. Et si je te parle de pré-bain, de ce que les gens gagnent. Donc, c'est un contrat opaque, négocié. Bon, cinquantenaire, nous, nous vous accordons cette autorisation. Vous pouvez transformer votre espace en funérarium. Mais déjà que l'aspect geste barrière, quand vous y allez. Avez-vous déjà fait ces déplacements-là, samedi ? Si, si. Vous allez trouver 5 000 personnes sur place. Oui, j'ai vu quand même partout d'ailleurs. Alors que le grand assemblée-là sont interdits. Vous n'allez pas me dire que Jean-Tenis Gobila n'a jamais vu ça. C'est plutôt lui qui a accordé l'autorisation. Oui, mais alors pourquoi vous attaquez… Pour un gain personnel. Mais pourquoi vous attaquez Godé Mpoï au lieu d'attaquer Gobila ? Mais là, par exemple, je vous ai dit ceci. Il y a eu un édit, un projet, qui a été présenté à l'Assemblée, qui n'a pas été débattu. Et vous faites les raccordements ? Ce n'est pas les raccordements. Vous voyez très bien que ça s'implique. Ça s'imbrique. Vous pensez que comme… Donc, nous gagnons de l'argent. Ce n'est pas forcément qu'il a des intérêts là-bas. La ville, elle, qui ne veut pas voir cet édit, si cet édit est examiné et adopté, cinquantenaire ne ferait plus de l'argent. Alors, c'est la léthargie. Alors, c'est ce deux points seulement. Commission permanente inopérante. Qui freine les commissions permanentes, généralement, dans votre fonctionnement ? Attendez, nous avons besoin d'argent. L'argent doit venir de la ville. Et chaque fois, c'est Godempoï qui prend la défense de la ville. Vous pouvez vous imaginer. Plutôt que l'Assemblée provinciale donne des assignations à la ville, surtout que nous avons vraiment besoin d'argent, poussé à la maximisation des recettes, c'est Godempoï qui, chaque fois, vous dit que la ville n'a pas d'argent. C'est lui qui prend la défense de la ville. Et c'est cela. Là, je vous ai parlé de la léthargie. Prenons un autre axe. Bâtiment. Ces bâtiments-là, la ville, l'Assemblée provinciale avait obtenu un crédit de 531 000 dollars. Durait des travaux six mois. Aujourd'hui, nous sommes à plus d'une année et les travaux ne sont pas toujours terminés. Les bâtiments n'ont pas encore été livrés. Quand vous posez la question à Godempoï, il vous dit Corona. Mais je me pose alors une question. Corona ? Le Corona est allé manger l'argent dans les comptes. Est-ce qu'il y avait un fonds ? 531 000 dollars. Après évaluation, on dit que ce bâtiment coûtera 531 000 dollars. Comment expliquer par la suite que ce bâtiment-là n'est toujours pas livré ? Ça, c'est des 1. Mais allons toujours sur ce bâtiment. Les gérants de cette entreprise, c'est les propres interprètes de Godempoï dans son église Images d'Éternel. Est-ce qu'il y a un problème ? Délit d'initié. C'est interdit par la loi. La loi des finances. Qu'est-ce qui est interdit ? Qu'il y a un proche ? Qu'il y a un proche à toi, parti par un marché, parce qu'on suppose qu'il doit avoir obtenu des informations au préalable et qu'il y aura un avantage sur les autres. C'est ça, le délit d'initié. Est-ce qu'on ne parle pas d'un membre des familles ? Est-ce qu'on parle aussi des proches ? Oui, 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 c'est un délit d'initié. C'est un délit d'initié. Parce qu'en fait, si vous allez très bien, vous remarquerez que cette entreprise est liée à Godempoï. Parce que c'est cette entreprise qui a construit les hangars de son église. Voyez-vous ? Elle est liée à Godempoï. La même entreprise ? La même génium. Mais je n'ai pas fini. Allons-y, vous allez voir. J'ai amené toute la documentaire. Déjà, le premier problème de cette entreprise, c'est quoi ? Maintenant, de ces marchés, c'est quoi ? Ça, c'est le rapport de gestion de Godempoï, septembre 2019. Dedans, il dit, nous allons emprunter 531 000 dollars que nous allons rembourser avec les frais de fonctionnement. C'est déjà un détournement. Comment ça ? De changer l'affectation des frais de fonctionnement. C'est un détournement, c'est clair. Mais du moment où c'est éclairé devant tout le monde. Non, 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 un détournement, ce n'est pas parce que ça passe dans l'opacité ou sur la place publique. Non, mais si vous décidez collectivement. Non, 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 non. Ce n'est pas de décider collectivement qui sanctifie la procédure. Oui, mais il y a aussi l'intention. Si la procédure est illégale, elle est illégale. Mais ce n'est pas tout. Il dit ici qu'il va rembourser avec les frais de fonctionnement. Dans l'appel d'offres qui est là, il dit que l'Assemblée provinciale a reçu des fonds dans le cadre de son budget 2019. Voyez-vous déjà la contradiction ? Bon, ce n'est pas fini. Je continue avec l'entreprise. Ici, dans le rapport de gestion, Godin Pouli affirme que les 531 000 dollars ont été débloqués le 30 juillet 2019. début août, 3, 4 août, ils payent les premiers comptes à Génie Vom. Premiers comptes de 143 000 dollars. C'est ce qui est dit dans ce rapport. Mais regardez, regardez ici ce que j'ai devant moi. Ça, c'est la lettre d'autorisation de la Direction provinciale des comptes de marché public qui autorise Godin Pouli était en appel d'offres ouverts, puis il a basculé en appel d'offres restreintes. Et il fallait une autorisation de l'autorité dans la Direction provinciale des comptes de marché. Mais regardez la date, 14 août. Donc, Godin Pouli n'a obtenu l'autorisation spéciale de la DPCMP que le 14 août, alors qu'il avait déjà payé la compte à Génie Vom. Donc, il a payé sans qu'il ait lancé l'appel d'offres. Vous vous rendez compte ? Le document est là. Ce n'est pas tout. Oui, parce que là, je ne réponds pas, je ne réagis pas parce que j'ai passé l'élément contraire. Oui, d'accord. Je n'ai pas l'élément contraire. Le plus simple, c'est... J'attendrai en tout cas à écouter l'autre camp parce que là... Oui, oui, oui. Et si vous pouvez nous écouter en contradictoire, ça serait très bien. Oui, oui. Je n'ai que vous d'entendre. Si vous pouvez m'écouter en contradictoire, ça serait très bien. Alors, ici, de la viabilité de cette entreprise, de sa crédibilité, l'entreprise Génium devait répondre aux conditions d'ordre administratif. Donc, avoir payé régulièrement des impôts, cotisation SN16, cotisation INPP. OK ? Les documents attestation fiscale qui est versé dans le dossier est un faux. J'ai posé la question à la DGI. l'entreprise n'est pas enregistrée. Mais ce n'est pas tout. Ça, c'est la preuve de paiement de cotisation SN16. SN16 a été muté, INSS a été muté en SN16 en 2017. Mais regardez ce document qui est daté 8 septembre 2019 en tête INSS. Un faux. Vous avez vu ? Ça, ça ne demande même pas d'aller craiser. Et qui l'a fait ? Mais l'entreprise en question. Une entreprise qui est dans le faux comme ça, comment vous lui attribuez un marché ? Ça, c'est un faux. Et j'ai posé la question à la SN16. J'ai obtenu la réponse. Ce document est un document authentique, SN16. Vous voyez bien l'entête SN16. Cette entreprise qui s'est présentée à la SN16 en janvier 2019 a fait la déclaration et n'a jamais payé un seul sou. Elle est partie depuis. Et c'est à cette entreprise que Godempoi accorde ce marché. Alors, est-ce que cette entreprise est viable ? Elle n'est pas viable, mais je vous en parle. Elle ne l'est pas. Elle n'existe pas. Voilà la vérité. Elle a déjà fait quelque chose dans le passé. Voilà la réalité de cette entreprise. C'est une entreprise en fait qui est dans les tiroirs de l'église de Godempoi. Chaque fois qu'il y a un marché, on prend les fidèles de l'église et on y va. Après ce marché, l'entreprise disparaît. C'est comme ça que ça fonctionne. Ceux qui travaillent, qui sont là pour le moment, si vous y allez, vous allez trouver le frère de l'église de Godempoi. Et ils n'ont pas de contrat de travail avec Génior. Ils se plaignent d'ailleurs qu'ils ne sont pas payés. Voyez-vous ? Ils se plaignent de ne pas être payés dans une entreprise que vous considérez comme un peu fictive. Oui, oui. C'est cela la réalité. Maintenant, du prix, 531 000 dollars. Parce qu'on nous accuse, nous, que nous avons demandé des postes, et que maintenant, nous cherchons à régler des comptes à Godempoi. Mais les administratifs de l'Assemblée provisérale de Kinshasa ont à leur tour aussi adressé une plainte au chef de l'État. Ils ne sont pas payés depuis 12 mois. Mais ce n'est pas Godempoi qui paye. Attendez, attendez, non. Puisqu'on dit qu'il n'y a que nous. Là, je suis en train de vous dire, je ne dis pas que c'est Godempoi qui paye. Mais il n'y a pas que ça. Là-dedans, ils disent que ces marchés, ces bâtiments ont été surfacturés. Il y a des experts parmi eux qui ont procédé à une évaluation. ils estiment que ces bâtiments coûteraient 140 000 dollars. Ça, personne ne cherche à rencontrer les administratifs. Toutes les attaques sur nous ou sur moi. Du prix toujours de ces bâtiments. Ces bâtiments ont coûté 531 000 dollars. 15 mètres sur 8. Quand vous voulez calculer les coûts d'un immeuble, c'est très facile. 15 sur 8, vous multipliez, ça vous fait 120 mètres carrés. Le prix du mètre carré au standing le plus bas, il est à 500 dollars. Le standing cher, 800, standing encore plus cher, luxe, 1000, 1200. OK ? D'accord. Nous prenons les 120 mètres carrés. Là, ce n'est pas du luxe, c'est un bâtiment ordinaire, un bâtiment public. Donc, nous prenons moins de 600 dollars. Prenons un 800, qui est quand même un standing élevé. Alors, ce bâtiment, c'est deux niveaux. Ce n'est même pas deux niveaux, c'est un seul niveau. C'est un bâtiment à un niveau R plus 1. Pourquoi j'ai dit R-niveau ? C'est deux niveaux, mais les rez-de-chaussée, il n'y a que des colonnes. OK ? Donc, prenons deux niveaux. Alors, faisons le calcul. R plus 1. Faisons le calcul. Vous prenez le standing à 800, multiplié par 120, vous êtes à 96 000 dollars. Donc, les deux niveaux, vous ne dépassez pas les 200 000 dollars. Sinkui n'est pas d'accord. Procédons à une contre-expertise devant les Kinois. Mais ce n'est pas tout. Ces bâtiments, attendez... C'est tout en rappelant que vous n'êtes pas architecte. Non, non, oui, moi, oui, mais procédons à une contre-expertise ensemble. OK ? Est-ce que vous avez déjà dressé une demande d'explication ? Je ne sais pas si on va vous appeler ça comme ça. Est-ce que vous avez déjà demandé ça ? Attendez d'abord, laissez-moi terminer. Oui. Ces bâtiments ont coûté 530 000 dollars. Regardez les grands bâtiments de l'hôtel, de l'Assemblée présente de Kinshasa. Très grands, je crois 50 mètres sur 20, 25, quelque chose comme ça. Mobilier, tout ça, amphithéâtre, équipement, tout, climatisation, tout ça. 1 million de ça. Il fallait en ce moment-là créer des fosses sceptiques, pavé la parcelle, les jardins, la guérite, ce qui n'a pas été le cas pour les bâtiments annexes. Mais tout ça, c'est 1 million 245 000 euros. 1 million d'euros. S'il vous plaît. D'euros. Oui, mais je vous dis, comparez les deux. Oui, mais... Non, je n'ai pas fini. Ici, il n'y avait pas que les bâtiments. Les jardins, la guérite, pavé, fosses sceptiques. Il est 4 fois plus grand, 5 fois plus grand que ce que Godin Poyer a construit. Mais 1 million, je n'ai pas fini. Allez-y. 1 million 245 000 euros. 1 million, si tu as fait équipement. Vous voyez le grand amphithéâtre là. Tous les mobiliers et là-dedans, tout ça, 1 million 245 000 euros. Et à l'époque, le prix du ciment était au plus haut. Le sac à 20 dollars ou plus. Aujourd'hui, il coûte moins cher. Mais ces bâtiments n'ont coûté que 1 million 245 000 dollars. Vous voyez très bien qu'il y a un problème. Mais si vous demandez à ceux qui font... aux architectes, ils vont vous dire qu'1 million, c'est extrêmement gros. Il faut voir, vous avez fait le tour à Paris, vous avez été allé en Europe, demander le prix des bâtiments, on va vous dire qu'1 million, c'est extrêmement gros. Non, non, je vous dis c'est si. Je comprends votre position. Je vous dis c'est si. Ces bâtiments ont été financés par l'Union Européenne. L'Union Européenne n'avait pas assez volé elle-même. Je vous donne le prix l'Union Européenne. Il y a eu mobilier, l'amphithéâtre. Parce que les bâtiments, ce n'est pas seulement les bâtiments. Il y a tout le reste qui suit. Vous savez, vous devez créer des forces éphiques, ainsi de suite. Il faut mettre ça dans ces prix-là. C'est comme ça qu'on arrive à 1 million 255 000. Et 500 000, c'est quoi exactement ? Est-ce que ce n'est pas le parking y compris ? Non, c'est un bâtiment derrière. Il n'y a rien. C'est un bâtiment derrière, confiné là, dans un petit espace où en principe, on ne devait pas construire pour laisser respirer l'enceinte de l'Assemblée Provinciale de Kinshasa. Mais pourquoi voulez-vous construire ce bâtiment-là ? Quelle est son utilité ? Quelle est son importance ? Non, Godé pouvait prétexter qu'il y avait exécuté, qu'il n'y avait pas assez de place dans l'actuel bâtiment. Avec raison. Parce que par exemple, les commissions n'ont pas de locaux, les commissions permanentes. Mais ce n'est pas là qu'il fallait construire. Il fallait construire où ? Il fallait chercher à construire ailleurs. Commencer ailleurs alors que vous êtes là. Non, mais je vous dis, cet espace, en principe, sur le plan environnemental, vous devez le laisser tel quel pour laisser respirer l'enceinte. Vous n'allez pas dans une enceinte publique construire des bâtiments côte à côte comme ça. Mais déjà, à l'entrée, je me vois bien, le parking, il est déjà assez espacieux. Oui, mais ce n'est pas un espace pour le construire. Excusez-moi, c'est parce que je n'ai pas pensé amener la documentation sur les règles en ce qui concerne l'humanisme. Alors, je voudrais me poser des questions de façon claire. Vous nous donnez l'impression d'être une assemblée provinciale qui règle tous les problèmes sur la place publique. Est-ce que vous avez un cadre de concertation au sein de l'Assemblée nationale où vous débattez batons rompus ? Nous ne règlons pas tous les problèmes de l'Assemblée provinciale sur la place publique. Le cadre, c'est l'hémicycle. Nous débattons là-bas. Mais laissez-moi vous dire que vous ne m'empêcherez pas de venir sur le plateau de télévision. Moi, j'ai envie de créer une opinion publique à Kinshasa autour des débats publics sur les questions. Mais vous êtes parce que le seul député provincial. Est-ce que vous n'utilisez pas votre côté journalistique et vos relations des journalistes pour finalement faire un peu de vue ? Si vous pensez que je suis le seul à le faire, moi, ça ne me gêne pas. Nous sommes tous favorables à une démocratie participative. Et cette démocratie participative, cette démocratie participative, comment nous allons l'impulser ? Les gens disent que vous ne prenez pas la parole. Attendez, vous rigolez ? Oui, dites-nous. Vous rigolez ? Mais les plénières sont publiques. Je ne répondrai pas à cette accusation-là. Les plénières sont publiques. Et ils sont enregistrés en plus retransmises en direct. Je n'ai même pas à répondre à cette question-là. Donc, moi, je pense que les quinois ont le droit. Je pense. C'est cela même la démocratie. On doit l'information. Je viens ici m'entretenir avec les quinois. C'est ma façon de leur rendre compte. Quoi ? Qu'est-ce que les gens veulent ? Que je fasse du porte-à-porte ? J'en aurais le temps et le moyen ? Pas du tout. Les gens voudraient passer beaucoup plus de temps au niveau de l'Assemblée nationale. Nous y passons beaucoup de temps. Nous y posons tous les problèmes là-bas. Combien de fois avez-vous adressé une motion contre un Gobila directement et que Godempoï vous a interdit ? Alors, ne me posez pas la question quant à savoir si par le passé je ne l'avais pas fait parce qu'il n'est pas possible d'entreprendre toutes les initiatives au même moment. Mais attendez-moi ce que je ferai demain. Il y a des choses que j'ai faites par le passé. Je ne peux pas faire tout à la fois. Attendez demain, attendez après demain. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre pétition finalement ? Vous étiez nombreux et puis après il y a une solidarisation. La pétition des problèmes c'est comme ça. En toile des fonds c'est une bataille pour le contrôle de la majorité au sein de l'Assemblée présidente de Kinshasa. D'accord. Le véritable patron de l'Assemblée présidente de Kinshasa s'appelle Gentilino Gobila. Il contrôle une trentaine députés regroupés sous le label de la dynamique Gobila. C'est des bonnes lois. Sur le plan moral trouvez-vous correct que les députés se mettent ensemble et se fassent appeler dynamique Gobila ? C'est quand même indécent, non ? Donc on aurait 251 députés à l'Assemblée nationale sous la bannière dynamique Samalukondé. Vous applaudirez ? Alors, je continue. Ngo Bila veut une union sacrée à son goût. En fait, c'est quoi ? Transformer sa fameuse dynamique en union sacrée. Et ça nous mettrait nous en difficulté. Qu'est-ce qui se passerait en ce moment-là ? C'est que vous viendrez dans l'hémicycle en disant nous sommes union sacrée mais vous ne ferez rien passer puisque vous êtes noyé dans une union sacrée dominée par la dynamique Ngo Bila. C'est cela le grand piège. Donc on dira c'est l'union sacrée qui a voté et vous, en ce moment-là, vous êtes en minorité et vous ne savez pas élever la voix pour dire non puisque vous-même engagez dans cette union sacrée. Donc nous avons deux le départ voulu que les députés elles-mêmes prennent leurs responsabilités et qu'ils initient l'union sacrée. Alors qu'est-ce que vous répondez ? Alors c'était ça la bataille. Qu'est-ce que vous répondez à ces... Vous permettez de poser la question ? Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que Mike Mokébaï depuis le début de la législature Godé Mpoye bien après et bien après parce qu'avec Godé vous étiez un peu plus proche au début du tout au début mais le mariage n'a pas assez duré et puis vous êtes allé en froid depuis ces temps jusqu'aujourd'hui vous n'avez vous personnellement initié aucune motion ni contre Ngo Billa ni contre Godé Mpoye que vous avez toujours attaqué. Alors on se pose la question est-ce que vous êtes beaucoup plus à l'aise dans les chaînes de télévision pour critiquer leur action et que vous serez peut-être mal à l'aise au niveau de l'Assemblée provinciale ? Expliquez-nous un peu la démarche. Je ne serai pas mal à l'aise moi je suis politique j'ai été toujours mis en défruté dans cette Assemblée provinciale du fait que certaines choses que j'ai dénoncées n'étaient pas accompagnées par mes collègues pas parce que ce n'était pas vrai pour des raisons diverses au jour d'aujourd'hui il y a une dynamique j'ai plus de marge de manœuvre au jour d'aujourd'hui je peux maintenant prendre le courage d'initier certaines choses je vois j'observe politiquement le contexte a changé vous avez vu vous-même vous avez remarqué que le contexte la configuration les forces en présence ne sont plus les mêmes au jour d'aujourd'hui je suis aux côtés de mes collègues de l'UDP ce qui n'était pas le cas hier donc vous pouvez vous imaginer que si j'initie aujourd'hui admettons une notion j'aurais un soutien même si ce n'est pas la majorité mais j'aurais un soutien j'ai attendu j'ai attendu ce moment vous avez essayé la pétition non non je suis en train attendez non non c'est ce que je vous dis c'est ceci c'est que j'ai attendu j'ai observé au jour d'aujourd'hui je peux initier j'aurai le soutien de certains de mes collègues même si ils ne constituent pas la majorité si à la fin la motion n'aboutit pas moins au moins nous aurons pris l'initiative nous devons nous mettre d'accord sur ça très bien là on est d'accord donc nous sommes maintenant en mesure de faire plus de choses que davantage mais vous m'avez posé la question vous ne m'avez pas laissé terminer la réponse allez-y répondez alors autour de cette bataille nous avons mis en place l'Ignon Sacré avec 25 signatures et c'est alors qu'un gobila s'est dit ça ne passera pas et la réalité du rapport de force dans l'Assemblée nationale c'est que Godempoï n'est qu'un simple instrument entre les mains de Godempoï de Jean-Ténie Gobila nous nous sommes donc dit pour pouvoir créer un équilibre de force avec un gobila mettons Godempoï de côté et des grèves sont bien établies et comme ça nous pouvons ouvrir une nouvelle aire à l'Assemblée nationale mais vous rencontrez ça alors Godempoï s'est dit on fait partir Godempoï sans ma volonté je suis dégâne parce que c'est son verrou et c'est cela le problème et alors vous l'avez entendu mes collègues l'ont dénoncé l'argent a circulé à chaque conscience ceux qui avaient signé avec nous ont basculé alors ils n'étaient pas si convaincus non c'est pas le problème d'être convaincu c'est le problème d'avoir la conviction soi-même et vous connaissez la pratique au Congo par moment les gens vous rallient pour monter les enchères de l'autre côté parce que s'il ne vient pas avec vous on ne va pas l'acheter vous connaissez cette pratique vous amenez une pétition j'essaye pour qu'on me remarque là-bas et qu'on négocie avec moi c'est cela c'est dommage et vous vous êtes senti trahi bon pas vraiment pas vraiment parce qu'au fond nous doutions de beaucoup mais comme on dit en français on fait le feu avec le bois conant on n'avait pas le choix et aujourd'hui il faut le dire ça n'a pas marché ça n'a pas marché mais ça n'a pas marché quelle est la suite ? puisque François Chibarabala a recouru à à l'inégalité la suite c'est que depuis hier nous avons porté cette affaire devant les instances judiciaires quelle instance ? à la cour d'appel qu'est-ce qui s'est passé lundi ? nous avons introduit une pétition contre Gaudet quand nous débarquons lundi nous comprenons que l'argent a circulé donc changement de stratégie nous disons les autres pétitions que nous avons essayé de mettre sous le boisseau nous les introduisons aujourd'hui du moment que ces pétitions aient été présentées Chibarabala ne pouvait plus présider il devait laisser la place à l'administration au secrétaire de l'administration de l'Assemblée Provincial de Kinshasa qui allait nous amener vers le bureau d'âge il s'est entêté il a présidé c'est une irrégularité nous avons attaqué cette irrégularité devant la cour et nous attendons que nous attendons vous avez montré les biceps parce qu'on a vu comment vous avez ravi les micros des scènes que vous avez autrefois attaqué condamné mais vous l'avez aisément aisément fait en tout cas je regrette beaucoup je crois que face aux irrégularités certains d'entre nous ont perdu leur sang froid si ça a gêné le public qui nous a je présente des excuses alors maintenant qu'est-ce que vous allez faire après ? qu'est-ce que nous allons faire après ? oui après parce que finalement vous êtes allé au niveau de la cour d'appel et si jamais on déboute nous attendons si vous êtes débouté nous attendons qu'elle nous réponde mais dans l'entretemps nous avons déjà préparé d'autres stratégies à partir de la semaine prochaine nous allons commencer à les déployer mais c'est pas ici le lieu de les présenter et si vous êtes débouté à la cour d'appel ? si nous sommes débouté nous nous inclinerons et vous continuerez dans le même mais c'est pourquoi je vous dis que côté politique il y a des choses il y a des stratégies que nous avons mises en place mais que je ne peux pas dévoiler ici voici ce que Godempo il dit en réalité vous n'êtes qu'une bande des chercheurs de poste c'est ce qu'il dit il a cité même les noms de Magloire monsieur Magloire Kabemba je crois le nom avoir entendu ce nom qu'il aurait demandé le poste au niveau de la direction je crois générale de Kinshasa quelque chose comme ça de la direction générale oui il aurait demandé un poste là-bas et que peut-être vous aussi on ne sait pas on ne vous a pas cité nommément mais peut-être que vous étiez dans la foule ah il ne m'a pas cité oui alors qu'est-ce que vous voulez oui alors mais vous êtes dans le lot il m'a pas cité donc si vous êtes dans le lot bon vous cherchez des postes les députés présentent une pétition ils sont accusés ils se font passer pour les chercheurs de poste et alors les agents de l'administration qui aussi se plaignent qui aussi ont saisi les chefs de l'état qu'est-ce qui les motive eux non vous n'allez pas vous cacher derrière eux non j'ai dit eux alors eux nous on dit nous sommes chercheurs de poste mais eux présentent une plainte manipulée par qui par vous bien évidemment vous imaginez le père de famille des responsables nous nous les manipulons ils ne sont pas différents de ceux qui ont signé avec vous et qui ont été les échecs vous l'avez dit vous l'aime alors je constate que Godin Pouilly dispose quelque part des postes qu'il distribue et que les gens viennent de voir est-ce qu'il peut nous dire à qui il a déjà donné des postes où les gens sont si naïfs pour aller vers Godin Pouilly pour obtenir ces postes là il a dit mais je ne crois pas comme je n'ai pas fait la démarche là je ne suis pas là pour justifier je n'en sais rien je l'ai appris je n'en sais rien qu'est-ce qui va se passer après parce que finalement Godin Pouilly semble il n'est pas parti il a dit qu'il ne partira pas il est là jusqu'à la fin de la législature et puis même il a dit que personne n'a déjà initié une action contre Godin Pouilly il dit vous racontez beaucoup de choses mais aucun député il a dit à tous les Kinois aucun député je vous ai dit c'est si oui peut-être vous vous n'avez pas la pluie la pluie mais les autres je vous ai dit ne me demandez pas de répondre à la part des autres voilà j'aimerais tiens ils ne m'ont pas mandaté dans ces sens dans ces sens là mais c'est quand même drôle que Godin Pouilly il a soit attaqué dans le média mais jamais à l'Assemblée Nation attendez Godin Pouilly qui se défend oui pendant cette période de vacances nous venons des vacances parlementaires Ngo Bidalou a écrit pour solliciter l'autorisation de la plénière et donc contrater une dette auprès d'une banque pour financer sa fameuse route et l'inglès ça 6 km ça dure depuis 2 ans on est à peine à 3 km donc ça nous prend toutes les 5 années de la mandature alors en période de vacances parlementaires certaines attributions de la plénière sont exercées par le bureau normal mais ce n'est pas normal que chaque fois les grandes décisions soient prises pendant les vacances c'est comme si on profitait de l'absence des députés pour les faire passer soit ça c'est un de 2 même alors quand vous prenez ces décisions pendant les vacances il faut réunir le bureau demandez à Godin pour aider vous présenter le procès verbal de la réunion du bureau qui a accordé à Gentilin Goubila l'autorisation pour aller contracter cette dette demandez lui le PV de réunion il l'a fait unilatéralement vous vous rendez compte un peu ? est-ce que vous êtes sûr qu'il n'a pas de PV ? mais je vous l'ai dit si vous en présente un ici nous allons l'examiner et vous verrez que c'est quelque chose de trafiqué puisque nous avons des députés dans ces bureaux en dehors de lui qui vous disent que nous ne sommes pas réunis sur cette affaire qui vous le disent ? vous dites qu'il y a de top au niveau du bureau de l'Assemblée provinciale c'est des collègues à nous qui se plaignent autant oui nous partageons les mêmes soucis mais qui n'ont pas cette courage de dénoncer posez lui la question où est le procès verbal de cette réunion posez lui la question c'est cela posez lui cette question là posez lui cette question attendez comment avait-il en décembre 2020 inscrit à l'ordre du jour l'examen de la rédition des comptes la loi des finances dit que sans les rapports des comptes vous ne pouvez pas examiner la rédition des comptes comment lui l'avait inscrit à l'ordre du jour alors qu'à son propre niveau au niveau du bureau il n'avait qu'à constater que les conditions n'étaient pas réunies mais il a inscrit à l'ordre du jour ça a été examiné et adopté en violation de la loi posez lui cette question posez lui et les gens ont protesté que c'était un cas de force majeure et que si on aimait Kinshasa il fallait passer et adopter mon cher frère Ngobila n'envoie pas sa rédition des comptes à la cour des comptes puisqu'il évite que la cour déniche là-dedans toutes les anomalies comment il gère mal la ville et cette rédition des comptes vous parvient en retard donc vous vous commencez à vous prévaloir vous assembler des turpitudes du gouverneur plutôt que de les sanctionner vous justifiez cette turpitude mais ce n'est pas les bureaux qui sanctionnent les bureaux attendez et Godet qui se permet d'inscrire la question à l'ordre du jour et cette majorité qui avait voté en faveur de cette rédition des comptes donc Godet sur le plan légal ne pouvait pas inscrire la question à l'ordre du jour s'il a fait c'est qu'il y a eu une main noire derrière si je comprends bien Moukébaï et les autres comprennent ça veut dire au sein de l'Assemblée nationale provinciale au sein de l'Assemblée provinciale il y a un groupe des députés provinciaux qui forment la majorité qui soutient Godet et qui soutient Gobila ce qui vous met en difficulté ah voilà vous avez fait la bonne lecture c'est ça la bonne lecture et nous avons pensé tant qu'il y aura toujours cette majorité là rien ne bougera alors il n'est pas perdu alors je vais vous dire pourquoi nous avons pensé que l'union sacrée allait nous permettre de changer ce rapport de force voilà le combat que nous menons aujourd'hui c'est celui-là alors quand vous me dites c'est un combat perdu d'avance que ça ne sert à rien de s'y engager vous savez qu'au jour d'aujourd'hui avec tous les aléas qu'il y a eu et qu'il y a encore nous sommes parvenus à renverser le système Kabila nous ne croyons presque pas mais nous nous battions tous les jours comme une goutte d'eau qui tombe chaque jour sur une roche et un jour la roche a séduit c'est ce que nous sommes en train de faire à l'Assemblée provinciale la goutte d'eau va continuer à tomber elle tombera toujours et vous verrez qu'un jour une brèche va s'ouvrir dans le mur et nous allons nous y engouffler ne vous inquiétez pas ce qui est sûr c'est que nous ne reculerons pas qu'est-ce que vous êtes allé faire chez Kaboum ? on nous apprend chez Kaboum ? nous sommes allés nous sommes allés chercher son soutien comment ça ? nous sommes union sacrée l'union sacrée la colonne vertébrale de l'union sacrée c'est l'UDPS mais vous avez des députés politiquement c'est correct politiquement nous sommes allés ensemble les députés des provinciaux de l'UDPS l'avaient déjà vu avant nous nous avons sollicité de le voir de nous assurer que l'UDPS est engagé dans cette dynamique là une question qui va peut-être vous provoquer vous permettez ? ouais je suis ouvert à toutes les questions comment vous avez fait pour le regarder dans les yeux alors que vous l'avez vilipendé il n'y a pas longtemps comment vous avez fait pour le regarder dans les yeux c'est tout tout autant que du côté de l'UDPS j'ai été vilipendé aussi heureusement on fait de la politique ça arrive qu'on se fâche ça ne vous a pas gêné au fait ? ça ne m'a pas gêné mais plutôt il a même été très gentil j'étais assis dans un coin d'où il était il ne me voyait pas autour de la table mais juste au coin il ne pouvait pas me voir il y avait d'autres qui lui barraient la vue d'autres collègues c'est au moment de la présentation quand j'ai dit Honoré Mike Bouquet il est là mais j'allais même déjà demander à tes collègues pourquoi tu n'es pas là et puis à la fin quand il fallait prendre la parole il a insisté pour que je prenne la parole j'ai dit que je n'avais pas grand chose à dire non je veux quand même que tu parles et j'ai pris la parole ok donc la connoisseur était très très détendue est-ce qu'on souhaite une réconciliation déjà ? ben moi je crois ce que ça l'est ce n'est pas parce que je suis allé à ces bureaux que nous sommes réconciliés je crois que j'ai fait beaucoup de pas moi de mon côté et elle lui a fait des pas aussi ? non pas vers Kabound mais vers tout ce qui avec qui j'étais fâché hier j'ai soutenu l'initiative à le vent qu'elle s'appelle l'Union Sacrète je me suis assez engagé mais puis après vous avez attaqué farouchement le président sur sa prise de position dans l'affaire du marché est-ce que vous êtes revenu sur une proposition ? mais attendez attendez oui depuis depuis parce que j'ai remarqué que le chef d'état a recadré Gentilin Mozilla et a mis en place une commission qui lui a d'ailleurs déjà présenté ses conclusions vous vous rendez compte quand on dit attaquer férocement vous me fayez je me dis je ne prendrai plus la parole en public non pourquoi j'ai été dur j'ai été dur envers le chef de l'état et je crois que lui-même ne doit pas s'être hérité pour ça c'est un démocrate j'ai été dur envers lui considérant la gravité de la situation 35 000 personnes je me dis comment est-ce que le chef de l'état n'a pas vu mais heureusement d'ailleurs moi je dois me frotter je dois applaudir à deux mains heureusement que tout de suite il a recadré où en sommes-nous maintenant dans ce dossier ? mais la situation elle n'a pas beaucoup évolué les vendeurs du marché central ne sont pas réinstallés ceux qui sont réinstallés sont réinstallés dans des marchés provisoires pas viables certains même construits improvisés sur la voie ferrée alors que les présidents le public lui-même nourrit un grand projet de réhabilitation de notre chemin de fer la commission qui a travaillé a posé la question à Gentil Ningo-Billa il n'y a pas de contrat pas de plan pas de maquette il n'y a rien du tout et comment on fera pour arrêter ça pour régler la question qu'est-ce qu'il faut faire ? mais c'est au niveau de l'Assemblée provinciale et nous allons prendre nos responsabilités très bien ça vous pouvez nous assurer très bien parce qu'avec cette gestion de Gentil Ningo-Billa je vous assure Kinshasa n'aura que saisi pour purer on va terminer ce dossier mais une question pour terminer le dossier de la ville de Kinshasa quelqu'un disait que les villes les cités à Rome on disait une cité est d'abord conçue avant de la mettre en pratique est-ce que vous pensez que votre ville de Kinshasa est conçue ? est-ce que vous pensez que vous pensez voilà le problème vous avez à la tête de la ville de Kinshasa quelqu'un qui n'a pas de vision qui n'a pas de problème il ne faut même pas lui demander d'en construire une vision parce que c'est trop d'effort pour lui il n'a jamais fait il est gouverneur deux fois il a été gouverneur à Yumbi c'est trop d'effort que vous lui demandez je vais vous prendre deux trois aspects d'abord les immondices vous savez qu'est-ce qu'il fait quand il en collecte quelques immondices vous savez ce qu'il fait destination finale dans les crévasses des érosions à camping on va le jeter là-bas vous vous rendez compte de ce qu'il a fait dans votre ville posez lui la question est-ce que c'est vrai le centre d'enfouissement de qui c'est est fermé il va amener les immondices c'est dans les crévasses des érosions mais les immondices c'est une richesse vous ne pouvez pas poser la question si c'est sérieux vous n'avez qu'à les vérifier vous vous rendez compte un peu dans une interview face à un journaliste vous savez là j'ai pleuré je tombe à la renverse il dit en 1970 vous journaliste vous ne le faites plus vous savez ce que nous faisions ici nos mamans faisaient en 1970 vos immondices des ménages soit vous les brûlez chez vous soit vous les enfouissez dans les sols waouh à ce qu'il a dit ça vraiment bon selon la politique face à Israël vous pouvez revenir je demanderai à Israël il a dit ça il l'a dit qu'on avait enterré nos immondices oui oui on les a enfouissés vous vous rendez compte les gouvernants de la ville de Kinshasa est-ce que vous et moi c'est ça mon souci c'est ce que vous dites une ville doit être d'abord pensée il nous faut un programme de Kinshasa 2014 Kinshasa 2040 qu'est-ce que sera Kinshasa en 2040 ou en 2050 et nous nous commençons aujourd'hui à construire les piliers à jeter les balles c'est ça les grandes villes ce n'est pas une navigation à vue comme celle d'Ingobila donc Kinshasa demande d'être pensée et pensée Kinshasa au jour d'aujourd'hui c'est voir la Déjaka qui est notre seul poumon parce que Kinshasa n'est vu que de ses taxes et impôts restructurer la Déjaka lui donner des moyens matériels et humains non qu'est-ce qui se passe au jour d'aujourd'hui Déjaka l'édit qui crée le Déjaka dit que la collecte des impôts et taxes dans la ville de Kinshasa c'est une compétence exclusive à la Déjaka Kimbuta à l'époque avait déjà rejet ces prorogatives-là en créant une structure parallèle appelée hologramme nous dénonçons hologramme émis de côté il y a une nouvelle structure sous N'Gobila qui s'appelle Solitech qui est en paix Solitech qui est en paix sur les attributions de la Déjaka elle a droit à 8% sur ce qu'elle perce quand elle accomplit ces tâches 8% vous vous plaignez que la ville n'a pas d'argent mais vous sous-traitez les activités de la Déjaka et vous payez chèrement ces tiers-là c'est pour aider la ville ? c'est pour aider la ville ? il y a certaines taxes qui prennent des destinations inconnues qui n'ont pas de traçabilité je vais vous donner un cas ici la taxe comment elle s'appelle ? la taxe sur la taxe conventionnelle elle est où ? elle est là j'ai la documentation ici parce qu'on vous écoute on parle à N'Gobila c'est les méchants de l'histoire mais si on l'écoute lui aussi parce qu'il aura beaucoup de réponses alors mettez-le en contradictoire oui peut-être ce serait très bon regardez ces taxes pour se percevoir une taxe c'est une note de perception qui est imprimée mais ici on a créé récemment une taxe et je ne sais pas légalement d'où il tire cette dénomination cette appellation c'est la déclaration déclaration de paiement de paiement de la taxe et c'est directement conventionnel pour la reconstruction voyez-vous ce n'est pas une note de perception et ça c'est payé à la division urbaine de finances donc chez le ministre provincial des finances et c'est des milliers des dizaines des milliers de dollars qui échappent à la ville comme ça voyez-vous ça déclaration de paiement c'est dit où qu'on peut connecter une taxe sur la base d'une déclaration de paiement regardez les documents et là et ça c'est le paiement à la rare banque la sujetie a effectivement payé voyez-vous ce que Ngobila fait à ma ville très bien voyez-vous alors revenons revenons Moukébaï sur maintenant on a fini l'Assemblée nationale rentrons dans l'Assemblée provinciale l'Assemblée provinciale qu'est-ce qu'il y a avec l'Assemblée nationale revenons maintenant au niveau du gouverneur du gouvernement je veux dire provincial avec Moukébaï on est surpris un matin c'est le gouverneur Ngobila je veux dire le vice-gouverneur qui fait une vidéo mais alors à la safou c'est-à-dire pieds nus bible en main chant ainsi de suite alors un temps après c'est alors peut-être vous allez entendre ça convenablement c'est le directeur des cabinets du gouverneur qui se permet avec toute une délicatesse possible de vilipender le vice-gouverneur le traitant des paresseux alors à un moment donné je me suis dit je suis en train de rêver je me suis pincé pour me rêver de voir exactement alors je suis devant un élu on serait à Washington je serais devant un élu de Washington et je vous pose la même question qu'est-ce qui se passe exactement dans les directoires de la province de Kinshasa alors ce que Nourambou nous dit c'était déjà connu beaucoup l'ont donné sur le passé moi-même l'absence de conseil de ministre de marché passé conclu de gré à gré beaucoup 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 d'un père de la part de Moudi mais cela prend une nouvelle dimension une nouvelle ampleur quand c'est dit de la bouche du vice-gouverneur donc d'un témoin privilégié le premier collaborateur qui confirme en fait ce que tout le monde savait depuis mais alors ce qui est choquant comme vous l'avez dit un directeur de cabinet tenu au devoir de réserve qui est en fait une sorte d'administrative chez le gouverneur qui se permet de faire une sortie et de prendre à partie le vice-gouverneur c'est très choquant mais regardez en bout de course qu'est-ce qui se passe le vice-gouverneur est interpellé je crois que vous le savez une mention on a l'impression qu'il y a une complicité que l'assemblée règle des comptes à celui-là puisque celui-ci le non-toi est en conflit avec lui vous n'avez pas l'impression si bien sûr voilà on se pose la même question voilà ce qui est très grave comment on attaque le vice-gouverneur à dénoncer mais sur le fait qu'il a dénoncé silence radio nous ne cherchons pas à vérifier pourtant il nous a adressé un moment où il nous demande d'illigenter une enquête ça personne ne bougera en tout cas de l'autre côté nous au moins on est réceptif à ça plus grave encore le vice-gouverneur est appelé à répondre devant la plénière de l'Assemblée provinciale de Kinshasa il a écrit pour solliciter un report et donc s'offrir un peu de temps pour préparer ses moyens de défense le bureau de l'Assemblée provinciale a dit non mais on ne peut pas refuser ça ça ne se refuse pas ça a été accordé à plusieurs à commencer par Itaboula non mais ça ne se refuse jamais ça ne se refuse jamais vous vous rendez compte le bureau lui a dit qu'il est tenu de se présenter demain non impossible vous voyez ça impossible parce que là vous visez le droit de la défense vous voyez ça ça a été accordé il y a des justes prudences à l'Assemblée provinciale de Kinshasa à commencer par Itaboula ex-directeur général de la DGRK ça ne s'explique pas vous vous rendez compte vous vous rendez compte donc ça signifie que le mot d'ordre a été donné à partir de l'hôtel des villes et que de l'autre côté vous exécutez dans le pire des cas qu'est-ce qui va se passer dans le pire des cas nous allons nous opposer nous allons exhumer les justes prudences mais vous n'êtes pas nombreux ce sont les gens écoutez jusqu'à quand va-t-on continuer à violer les pratiques parlementaires les dispositions légales jusqu'à quand préparez-vous à saisir la cour d'appel pour casser les signes parce que je crois qu'on peut parce que si on les vince mais il y a des effets d'entraînement on ne peut pas les vincer tout seul dans une liste en fait non 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 en principe si c'est le gouverneur qui est évincé et là c'est tout le gouvernement provincial qui tombe mais si le vice-gouverneur tombe il peut tomber seul 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 alors mais attendez mais franchement là ça va dans tous les sens ouais je vous dis si on fait tomber les vice-gouverneurs et que le gouverneur n'est pas interpellé alors là c'est la consécration de l'impunité et du laxisme parce que le vice-gouverneur dit tout il dit tout attendez mais les autres les autres ben ils n'ont pas entendu ce que le vice-gouverneur a dit est-ce que le vice-gouverneur a raison de dire que Kim Bopeto n'a pas de programme attendez Kim Bopeto j'allais oublier Kim Bopeto oui Ngo Bila devient gouverneur il y a une structure spécialisée ici qui a et l'expérience et l'expertise en matière d'assainissement elle s'appelle Raskin mais un peu inopérante ou très inopérante pourquoi puisque privée des moyens privée de moyens notamment le moyen financier vous savez combien Raskin reçoit par jour pour l'assainissement de Kinshasa 2000 dollars toute la ville 2000 dollars vous dites 2000 dollars 2000 4 millions de francs 2000 et par moment c'est 1200 et non comme dans une affaire au coin de la rue plutôt que de réhabiliter de restaurer Raskin qu'est fait Ngo Bila Khan elle arrive puisqu'il faut donner de l'emploi aux potes il crée une structure appelée Kim Bopet donc un doublon Kim Bopet n'est pas un slogan n'est pas un champ attendez attendez je vais vous montrer que c'est une structure crée une structure appelée Kim Bopet il donne du boulot à des copains ainsi de suite un coordonnateur à la tête avec un représentant d'un champ commune d'un champ commune 25 membres constituant une brigade tout ça payé pendant que Raskin connaît la disette alors Kim Bopeto qui est structure ou pas structure est coordonné et dirigé par un coordonnateur Kim Bopeto n'a pas d'existence légale il n'y a aucun document qui crée Kim Bopeto mais le coordonnateur a été nommé par arrêté du gouverneur dites moi un peu le coordonnateur a été nommé par arrêté du gouverneur à la tête d'une structure qui elle-même n'a pas d'existence légale puisque lui-même vous dit à la télévision que ce n'est ni un programme ni 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 mais comment il nomme un coordonnateur qui est payé à la fin de chaque mois peut-être pour accompagner le programme et d'ailleurs parlons maintenant de cette affaire de programme ou pas vous avez tous vu ici que quand Kim Bopeto a été lancé la ville l'a doté des tricycles des petits engins à trois pneus ils sont partis ces tricycles vous posez la question est-ce qu'il y a une commission à la République nationale qui suit l'exécution de ce projet attendez attendez ils sont partis où ces tricycles je vois un tricycle passer on écrit Kim Bopeto fondation Didier Lola mais finalement ça partait à qui à la ville à Didier Lola attendez un engin de la ville mais oui allez-y vous n'allez pas Kim Bopeto fondation Didier Lola c'est ici ça roule là je suis sûr que quand je suis en train de dénoncer là sûrement c'est un peu comme vous dites le projet de la ville de Kinshasa par exemple sur la RG des eaux où Snell on voit fondation Fondation pour vous rendre compte un peu et c'est ça Kinshasa Bopeto c'est pas possible et le vice-gouvernant vous l'a dit Kinshasa Bopeto c'est un mirage oui il dit ça va échouer brillamment ils sont ils sont ils sont mieux financés que Raskin c'est ça ils sont à 5 7000 voire 10 000 dollars par jour et c'est donné mano a mano main à main main à main comme ça comment vous expliquez qu'on a on a eu deux gouverneurs je vais dire trois gouverneurs parce que moi quand je suis arrivé à Kinshasa vous étiez déjà ici de toute façon vous connaissez comment vous fonctionnez mais moi je me pose la question est-ce gérer la ville de Kinshasa est aussi difficile que ça pour qu'il y ait plus de trois gouverneurs ou quatre gouverneurs successivement mais qu'aucune chose ne soit faite ou c'est la sommation des incompétences et la substitution des incompétences alors je vais situer le problème peut-être que vous ne m'attendez pas là le problème ce sont les quinoa eux-mêmes leur vote tant qu'ils ne donneront pas la ville une assemblée provinciale de qualité ça ne lâchera pas ah donc c'est au niveau des assemblées oui oui l'enjeu il est dans l'assemblée il faut un bon gouvernement mais surtout et aussi une assemblée provinciale de qualité des députés de qualité vous comprenez un peu c'est fondamental parce qu'en fait nous sommes la première institution de la ville nous avons le pouvoir de contrôle et de légiférer donc en fait si nous sommes sérieux nous allons redresser le gouverneur mais ce n'est pas le cas comme au niveau national et dans toutes les provinces les députés sont devenus des assujettis dès l'exécutif vous les retrouvez dans des antichambres du premier ministre des ministres en train d'attendre des prébats c'est cela le problème ici tout le problème il est là alors les Kinois à eux de savoir voter une bonne partie des Kinois votent comment à vous croyez que votre situation moi je vais l'améliorer avec ma poche vous croyez que c'est l'individu qui va changer vos conditions de vie ou c'est une affaire de la communauté de la collectivité au niveau des institutions au niveau des politiques publiques ça aussi c'est ça le problème une bonne partie des Kinois a-t-il la cabisse au pouvoir non non si un individu prend des initiatives comme ça d'ordre philanthropique tant mieux mais ce n'est pas l'élément fondamental pour lui donner un mandat a-t-il les profits c'est ça la grande question il faut le dire aux Kinois il faut prêcher et ça peut changer beaucoup de choses ça peut changer en 2023 peut-être voilà alors mais en entendant qu'est-ce qui se passe en entendant en entendant 2023 en entendant 2023 je vous ai dit ici c'est la goutte d'eau qui tombe chaque jour sur la roche nous avons commencé nous allons commencer ce travail-là à partir de la semaine cette prochaine et je peux vous dire que les résultats viendront qu'est-ce que Kaboune vous a promis Kabouya Kaboune Kaboune oui le soutien son soutien en tant que président de l'UDPS nous sommes embarqués dans la même bar moi je suis union sacrée oui mais Godin Poy aussi union sacrée ne signifie pas traverser avec les pratiques du FCC Mboula aussi mais oui il a traversé avec les pratiques du FCC et ça nous l'acceptons pas moi je suis union sacrée et nous nous battons pour que l'union sacrée obtienne des résultats je l'ai dit à Godin pour être comme ça en face je vais vous le répéter ici moi je suis élu au suffrage universel direct Mboula a été élu au suffrage universel indirect il est moins rédévable vis-à-vis des électeurs oui c'est vrai vous comprenez mais il a été élu il suffit de savoir jouer dans cet hémicycle là il se fera réélire moi je vais retourner devant les électeurs je vais répondre de mon mandat devant les électeurs c'est différent parce qu'on a encore l'impression que comprenez le projet de Mboula n'a pas été porté par l'honorable par l'honorable Moukébaye quels sont les projets attendez attendez quels sont les projets personnels de Mboula je vais vous dire cette insécurité c'est une question qui frappe toute la ville moi pour cette question elle est transversale il y a des questions qui sont transversales oui mais commencez d'abord par vous non non ça serait pas possible ça serait pas efficace c'est comme des gens qui passent à la télévision ici dénichés parmi eux ceux qui lorgnent le siège de Mboula en 2023 c'est des bonnes guerres qui le matagent moi je suis démocrate j'ai l'habitude d'encaisser mais de dire des mensonges sur mon compte de m'attribuer les routes de la purée de Linguala qu'est-ce que moi j'ai fait quand Gobiwa lui-même peine à maximiser la recette Lufungula c'est chez toi Lufungula les marchés oui c'est bien chez moi et que ce soit les marchés que ce soit la police la police oui Lufungula le camp Lufungula je crois que c'est chez vous c'est chez Linguala mais est-ce que vous parlez de ces gens-là ça souffre là-bas mais je ne fais que ça est-ce que vous avez déjà fait un tour là-bas mais je ne fais que ça tout le jour mais ne faire que ça ne suffit pas il faut agir c'est pourquoi je vous dis que désormais c'est la goutte qui va tomber chaque jour jusqu'à ce que nous obtenions des résultats et nous allons les obtenir et ce que nous faisons nous ne le faisons pas pour nous nous le faisons pour l'intérêt de Kinoa des Congolais et surtout dans le cadre de la vision du chef de l'État très bien nous sommes tenus d'avoir un bilan en 2023 tenus de la voie et nous nous battrons pour la voie Moukébaï je vous soutiens totalement dans votre action surtout à Linguala je vous soutiens vous avez tout mon soutien et n'hésitez même pas de me demander de l'aide l'équipe congobeuse viendra vous aider vous accompagner pour relier tout ce que vous faites alors aujourd'hui on va terminer cette émission mais parlons Union Sacrée quand même le gouvernement pourquoi tarde-t-il on accuse Moïse Katoumbi d'être à la base du blocage et puis d'un côté on sent qu'il y a une sorte de je t'aime moi non plus entre les états-majors de l'UDPS et d'ensemble vous comment voyez la chose et vous êtes où exactement bon on accuse Moïse moi je crois qu'on s'en préaccuse c'est un jeu de ping-pong on se renvoie à la responsabilité moi je n'ai pas d'avis de commentaires à donner là-dessus en raison des enjeux en raison de la situation de notre peuple de ses appels je ne peux pas jeter des luttes sur le feu dans cette situation je reste Union Sacrée et j'appuie le chef de l'État ma position est très claire parce qu'au jour d'aujourd'hui j'ai entendu un ou un autre appeler Moïse Katumbi à quitter la barque j'ai dit si nous cotons la barque aujourd'hui c'est pour faire quoi le combat que je mène aujourd'hui à trouver un nouvel écho un plus grand écho grâce à mes collègues délus de PES à l'Assemblée de l'Union Sacrée et vous me demandez de me retirer de l'Assemblée de l'Union Sacrée et je mènerai ce combat-là comment ? de manière isolée encore comme hier non, non, non je ne suis pas d'accord c'est vrai qu'il y a des faiblesses dans chacun d'entre nous il y en a qui se montrent boulimiques mais nous finirons par nous entendre par trouver un compromis nous sommes déjà assez avancés je dirais même que nous avons à tel un point donné un retour obligé de continuer mais Katoumbi va revenir le président de la roue a le 10 la carte tournante ce qui est évident c'est qu'il y a une sorte de guerre larvée entre Ensemble et UDPS comme si on disait que vous, vous êtes notre principal concurrent en 2023 autant se régler des comptes au jour d'aujourd'hui et en finir ça c'est certaines voies incontrôlées qu'on recrute ici et là-bas elles sont et du côté de l'UDPS et du côté d'Ensemble mais nous qui sommes responsables nous qui comprenons les enjeux nous ne pouvons pas nous livrer à ces jours-là nous avons une responsabilité devant le peuple est-ce qu'il attend de nous poser la question le moment venu est-ce qu'Ensemble va vous écouter ? non ici il ne s'agit pas je crains qu'on vous prenne attendez il ne s'agit pas de savoir si Ensemble va m'écouter ou pas ici je parle en tant que Mkebaï j'ai le droit d'avoir mes opinions qui vont à l'encontre parfois de ce qu'il peut non qui ne vont pas à l'encontre il n'y a jamais une position officielle d'Ensemble qui nous appelle à quitter l'innocenté mais nous l'entendons de la bouche de ceux qui sont comme vous non oui des avis personnels comme j'en donne un mais non mais pas Ensemble officiel pas du tout à ces négociations nous sommes partie prenante n'avons-nous pas nous envoyé la liste de nos ministrables nous l'avons envoyée ah mais quelqu'un a dit vous avez besoin de beaucoup de postes en même temps bon là n'est pas le débat Mkebaï est-ce qu'aujourd'hui vous avez connaissance d'une probable candidature de Moïse Kottoumi en 2023 vous a-t-il dit ça une fois ? il ne me l'a pas encore dit mais s'il me disait ça ne me gênerait pas j'appuierais sa candidature contre celle de Félix c'est qu'il dit naturellement moi je suis membre du parti Ensemble je ne dis pas contre je ne l'appuierais pas contre et si nous avons puisque c'est pour ça que nous nous battons pour accomplir des réformes si nous avons une élection à deux tours ça va faciliter les choses non ? donc nous irons moi j'irai avec mon candidat Moïse Kottoumi et au second tour nous irons vers le meilleur d'entre nous qui aura franchi l'étape du premier tour c'est aussi simple que ça donc pour régler cette question et j'ai beaucoup aimé j'encourage les chefs de l'État et qu'il est préoccupé par le rétablissement d'une élection présidentielle à deux tours à deux tours je dis c'est très très bon les réformes dont vous parliez tout à l'heure il y a une proportion de réformes en matière de nationalité frottée par Noël Tiani qui lui estime qu'il faut être de père et de mère congolais pour être président de la République il n'est pas par autre chose dit ça avant de répondre à cette question je voudrais faire une petite digression avec votre permission j'ai vu une vidéo sur qui il est le chef de l'État est apostrophé par le public et puis les gens ont diffusé comme si c'était négatif je crois que les gens ne comprennent pas très bien les avancées démocratiques que nous enregistrons que le geste d'État arrive avec son comptage quelque part qui soit apostrophé c'est positif c'est que les Congolais ont compris que cet homme est un démocrate et que nous pouvons aller vers lui et puis il n'y a pas de mort comme à l'époque de Matungoulou vous avez Armand Matungoulou donc ça dit les gens croient en lui mais ils sont un peu énervés ou très énervés ils vont le lui dire c'est positif et il ne fait aucune réaction positif il ne le fait pas sur place mais à ses proches il dit j'ai entendu ce que mon peuple m'a dit j'ai entendu ces revendications-là ça c'est formidable et puis il n'y a aucune réaction musclée oui 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 il n'y a pas d'interpréation c'est très très positif contrairement à ce que beaucoup ont pensé eux qui n'ont pas su lire le message que le peuple a donné au président de la République bon la question de la double nationalité je ne sais pas beaucoup pour le mettre non pas double nationalité lui n'est pas nationalité pardon l'exclusivité de la nationalité c'est lui qui lance ce débat et lui-même des nationalités américaines mais ça ne change pas les débats ok ok d'accord j'ai eu moi à publier son passeport américain moi ok oui mais ça ne change pas les débats attendez et le passeport de son fils Nicolas né ici mais qui a obtenu la nationalité américaine ici à l'ambassade oui oui mais il s'est présenté à la dernière élection présidentielle lui quand on dit que ça ne change pas il s'est présenté mais ça ne change pas les débats non attendez on avance attendez attendez la question il faut la poser à la CENI alors mais vous savez que sa candidature a été favorisée et protégée attendez attendez la CENI en avait connaissance pleinement c'est dans le calcul de Kabil il a dit vous le laissez comme il a des origines à peu près proche du village de Tshisekedi il va peut-être émietter l'électorat de Tshisekedi c'est comme ça qu'on a laissé sa Kabil non mais il a renoncé à sa nationalité américaine non 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 depuis quand avant de poster oui oui la renonciation officielle oh mais attendez ah non vous le défendez alors je continue je continue alors vous voulez mettre le pays à fait et à sang sur une question qui a déjà brûlé d'autres pays africains à commencer par la Côte d'Ivoire vous ne souhaiterez pas des autres pays ok c'est la Côte d'Ivoire même si c'est déjà un seul pays vous ne souhaiterez pas un seul même si c'est déjà un seul pays et que ça a mené à une catastrophe il ne faut pas aller mais au Ghana ça n'apporte pas la catastrophe au Kenya ça n'apporte pas la catastrophe attendez attendez ok d'accord alors je vous ai parlé de la Côte d'Ivoire et je vous dis que dans ce pays Kenwa a été candidat il est le père polonais je vous dis que Katumbi a travaillé ici et qu'il mérite de porter ses candidatures mais soit si les gens veulent puisque en fait ça vise Katumbi non mais à l'époque de Mobutu ça ne vissait pas Katumbi non non attendez ça vise Katumbi ne la doublera pas ne la doublera pas et vous savez que ça va plutôt nuire à l'image de Félix les gens diront il fait exactement comme Kabila il est en train d'utiliser les moyens de l'État pour écrater les concurrents mais ce n'est qu'une proposition tant mieux Maki Moukébaï en votre âme et conscience j'ai posé la question je continuerai à la poser à toutes les personnes qui sont contre sa proposition seriez-vous à l'aise aujourd'hui vous Maki Moukébaï d'avoir un président de la République dont le père de la nationalité est incertaine ou donc comment la nationalité est incertaine je vous pose je pose ma question non non elle n'est pas incertaine bon je pose ma question quand même seriez-vous à l'aise d'être citoyen député national ou provincial alors que le président de la République a un père je vais dire allemand belge français ou a une mère bourrundaise angolaise et pire encore a une femme angolaise la question de la femme il ne faut pas la poser pourquoi il ne faut pas la poser non 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 nous faisons plutôt le débat sur la question de l'intéresser lui-même parce que mais la femme exerce un poids terrible non 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 Jules César est tombé à connaître sa femme plusieurs femmes ont entraîné le royaume je crois que quand chacun d'entre nous fait le choix de l'épouse il ne l'égale pas à ses origines il doit assumer pour ne pas être président non non ce n'est pas interdit légalement oui oui c'est pourquoi je dis c'est une proposition alors nous ne voulons pas encore à notre front c'est très compliqué quand il a rencontré sa femme il a eu des sentiments pour lui je ne pense pas qu'à l'époque il se disait que j'allais être candidat à tel ou tel niveau mais les gens ont quand même droit à l'air sans doute ça je suis d'accord avec vous je suis très à l'aise sur cette question que vous me posez parce que Kenguadondo a été candidat dans ce pays oui il pouvait devenir président mais justement il n'y a pas encore de proposition voilà maintenant il y a une proposition oui il y a une proposition mais j'ai dit allez-y matérialisez-la est-ce qu'à Tumbi est congolais de père il n'est pas je ne le nierai pas son père est qui ? je ne le nierai pas son père est de quelle nationalité ? ah ça je ne le sais pas mais comment vous soutenez quelqu'un dont le père vous ne connaissez pas sa nationalité elle est donc incertaine non non elle n'est pas incertaine non elle n'est pas incertaine quelle nationalité ? non quand vous dites incertaine son père n'est pas congolais quelle nationalité ? donc il n'y a pas incertitude bon ok donc il n'est pas congolais il n'y a pas incertitude sa mère alors ? il y a certitude sa mère bien de chez nous sa mère elle les ambienne ou congolaise ? ah ça encore une fois il faut en apporter la preuve ah d'accord si elle n'est pas congolaise moi je ne vais pas me lancer dans cette congolaise je comprendrais bien pour son père j'ai reconnu oui en ce qui concerne sa mère si vous avez des informations authentiques qu'elle n'est pas congolaise vous le présentez la femme de Katumbi de quelle nationalité ? elle est burundaise totalement burundaise ça ou président de la république ? quelqu'un de comment ? quelqu'un de Katumbi ça n'a rien à voir avec la présidente de la république pour sa femme je vous ai dit son père n'est pas congolais attendez attendez comment on fait ça ? attendez allons-y tout doux allons-y pour sa femme ça il n'y a pas à mêler avec sa candidature ça il n'y a pas à mêler le jour où on a problème avec le burundi on fait comment ? le jour où il y a conflit entre nous et le burundi et sa femme et le burundi et nous faisons comment ? on fait comment ? nous faisons comment ? mais le président il reste au cœur vous vous imaginez qu'à ce niveau de responsabilité puisqu'il a une femme burundaine il va agir dans quel sens ? vous vous imaginez ? dites-moi quand vous arrivez à un niveau où vous prêtez serment vous dites c'est moi qui porte la responsabilité de défendre la constitution vous pensez que cet élément là va jouer ? Moukébaï ? non c'est trop aléatoire peut-être pas du tout c'est trop aléatoire Moukébaï répondez devant les congolais Moukébaï je connais Moukébaï je connais Christian attendez Christian Christian attendez c'est très aléatoire ça ok pas de problème c'est très très aléatoire mais répondez-moi c'est très aléatoire Moukébaï regardez les téléspectateurs qui noient posons-nous la question Moukébaï dans votre fort intérieur n'avez-vous jamais entendu parler que moi si je me condamne le mot le mot je peux vous répondre ? oui allez-y je peux vous répondre ? oui allez-y répondez-moi les combats que nous menons au jour de aujourd'hui c'est justement pour en arriver à réduire l'influence de ceux qui n'ont pas le pouvoir d'état dans les décisions de l'état merci c'est entre autres le combat que nous menons moi chez moi je peux vous le dire j'ai déjà accompli une grande évolution ma femme laissait moi j'étais emprisonné j'étais à Makala un jour ma femme John Tchungombe et Ibuya même si au jour d'aujourd'hui ils ne vivent pas en tout temps poser leur la question ma femme m'a dit qui c'est un certain Edino Gondoko pardon pas un certain un gars que j'ai connu qui s'est chargé de la distribution du journal m'avait fait la suggestion avec l'influence de ma femme que parce que tu es en prison pourquoi je ne verserai pas les recettes du journal à ton épouse j'ai dit elle ne fait pas partie de mon entreprise c'est à ça que nous devons arriver et John et qui c'est les savent elle ne fait pas partie votre femme n'a jamais influencé une de vos décisions en âme inconscience je vais vous dire ceci je vais vous dire ceci c'est ça ma dernière question je vais vous dire ceci il n'y a pas que ma femme qui influence mes décisions je déproche je décide en âme inconscience après avoir écouté tout le monde si c'est que ma femme ne me dit ne rencontre pas mes convictions elle me connait très bien sur certaines choses elle dit aux gens je ne place pas un mot d'accord je ne place pas j'écoute plusieurs personnes dans mon entourage il n'y a pas que ma femme dans mon entourage est-ce que le fils de Moïse Katoumbi est député en Zambie ? avez-vous cette information ? vous dites ? le fils de Moïse Katoumbi est-il député en Zambie ? avez-vous l'information ? mais si il est député en Zambie où il provient ? si c'est vrai je n'ai pas l'information où il provient ? alors si c'était vrai si lui vous trouvez normal ? attendez si lui par naturalisation par exemple devient député en Zambie où il provient ? la loi Zambienne interdit scrupuleusement un peu comme nous un peu comme ce que nous voulons non ce que nous voulons attendez pour être candidat il faut avoir un départ candidat à quel niveau c'est cela ? député national oui mais j'ai dit je ne sais pas quelle voie s'il est devenu écoute moi je vais vous dire moi j'ai ma soeur qui est à Brazzaville ma soeur est mariée à Brazzaville elle a le droit à la nationalité congo-brazzavilloise mais elle ne sera jamais présidente non mais je vous dis et si demain là ma soeur devient députée ah on dit lui il est ici sa soeur Christelle est là-bas allez-y allez-y compulsez la législation Zambienne voyez s'il y a intense présentez-moi cette intense ou alors dites-moi par quel mécanisme il est arrivé si c'est ma mécanisme est illicite présentez-le moi j'explique pourquoi c'est un peu ça pour terminer parce que les gens veulent croire qu'on fait une fixation sur Moïs Katoumbi mais par contre c'est plutôt les Katoumbistes qui en ont fait une fixation ils ont fait une fixation sur quoi sur Katoumbi parce que Noël Tiani en disant tout simplement ça il a eu toutes les insultes du monde et toutes les ramifications ont porté vers le Katoumbisme alors on se pose la question mais pourquoi Katoumbi s'est centré aussi lisé dans cette affaire donc on n'a même pas cité son nom on a compris on a compris l'insinuation non ? ah d'accord on a compris l'allusion attendez ben on sait on dit à qui sait comprendre demi-mot suffit ben oui puisque nous sommes des gens intelligents on dit non à qui sait comprendre demi-mot suffit alors lui il a recouru au demi-mot et nous avons compris qu'est-ce que c'était vous ? c'est pas moi c'est pas moi c'est pas moi c'est moi le français lui dit à qui sait comprendre demi-mot suffit ok on lui a sorti la grosse artillerie moi j'ai pas remarqué merci beaucoup sinon c'était du temps perdu c'est un gars qui politiquement ne pèse rien il était candidat même son colocataire là qu'il habitait à l'époque chez les Bemba au quartier ce cinéma là il louait là-bas même son colocataire n'était pas au courant qu'il était candidat son colocataire mais il était gentil avec vous quand vous êtes allé en Europe attendez attendez gentil attendez 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 je vais lui resituer les faits j'étais aux Etats-Unis en compagnie de Moïse Monidela et de Bienvenue attendez nous devons le voir ensemble bienvenue avec un autre rendez-vous nous sommes allés au rendez-vous avec Monidela nous sommes allés à la Banque Mondiale et de la Banque Mondiale nous l'avons d'abord d'abord il nous a récupéré je crois à la gare ils vous ont envoyé les tickets à la gare nous avons payé c'est pas si cher que ça je crois que c'est 20 dollars mais c'est lui qui vous a envoyé l'argent non 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 on a payé notre ticket de bus nous sommes allés par bus nous étions à Manhattan Washington je crois c'est 4 heures de route nous avons payé quand même le bus 3 ou 4 heures nous sommes arrivés il est venu nous chercher il nous a amené à la Banque Mondiale et à la Banque Mondiale nous avons fait les pieds jusqu'au restaurant nous avons mangé ensemble c'est lui qui a offert les pas c'est normal entre gentlemen vous offrez vous offrez un repas pour se retrouver et puis vous avez donné la fin de poche ah non sorry pas du tout c'est pas vrai d'ailleurs excusez-moi c'est des considérations que j'aime jamais mettre malheureusement en avant en ce qui concerne la générosité ou l'avarice d'un individu mais permets-moi de te dire qu'il est très avant ce type ah c'est pas vrai mais j'ai dit on va terminer il garde quelqu'un chez lui jusqu'à 2h du matin je ne le condamne pas j'ai reçu juste le faire il garde quelqu'un chez lui jusqu'à 2h du matin et pour le libérer à 2h il donne 4 000 francs pour payer le temps c'est de vous ça ? non c'est pas moi ok et puis il a dit à certains en tout cas à Putain Tiani qu'il m'a fait manger au restaurant ça tombait des pâteaux qu'est-ce qu'il m'a fait manger que j'avais jamais mangé dans ma vie qu'est-ce qu'il m'a fait manger les humains disent c'est arrivé là c'est arrivé là alors qu'ils disent un peu à Putain qu'ils redisent qu'est-ce qu'il m'a fait manger que j'avais jamais mangé à cet âge à cet niveau de responsabilité très bien et puis on a fait un repas dans un restaurant est-ce qu'on en est encore à ces choses-là très bien un repas je connais le restaurant c'est un restaurant historique à côté de la Maison Blanche j'ai vu le menu j'ai vu le prix de chaque plat très bien c'est pas le comment c'est pas le grand restaurant parisien ici comment ça s'appelle oh ou Sarkozy avait eu des problèmes ou c'est très cher ça m'a échappé c'est pas ça c'est un restaurant accessible aux bourses moyennes merci beaucoup Mike M. Kébar c'est un grand plaisir c'est à moi de vous remercier même si à un certain moment j'ai cru que vous preniez feu et cause pour les anti-Katoumbi non pas du tout pas du tout d'ailleurs les anti-Katoumbi je ne connais pas en tout cas tout ce que je sais c'est qu'il fallait en parler moi je vous ai rappelé parce que je sais que vous êtes ouvert dans le débat et qu'il n'y a pas de tabou donc il fallait quand même en parler merci à vous qui avez suivi cette émission merci beaucoup les commentaires laissez-le et j'ai dit que à chaque fois que je rencontrerai un Katoumbiste ou celui qui pense de partie d'ensemble la question de la nationalité sur Katoumbi en tout cas ça ne manquera pas et si je rencontre ceux qui sont contre Katoumbi dans cette émission cette question non plus ne manquera pas mais si je rencontre des gens qui n'ont rien à voir avec Katoumbi voilà je ne poserai pas la question donc ne vous sentez pas je ne suis pas gêné parce que j'ai l'impression que les Katoumbistes me l'en tirent à tout le sens mais c'est des bonnes guerres qu'elle a peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les artistes il faut dire ce peut dire il faut dire si Dieu bénisse il faut dire il faut dire que Dieu bénisse il faut сх영er cette barre non Nathan je nominata ça tu n'entra allait Dieu Dieu l'A%ensit tout le monde si tu ne mogudes quitter pour quitter Dieu bénisse J'avais entit stubborn Dieu 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 Les gens ne se trouvent pas avec eux, comment ils se trouvent à eux ? Le vieux, c'est quoi ce que ça te montre ? C'est plus orgasme pour ils marchernt ! N'est-ce qu'ils sont pas avec eux ? Les gens ne peuvent pas passer en animaux Les gens sont les bons bons Les gens ont fait le bon travail malgré ça, toute la vie c'est comme ça, elle est pas très faible Maman, ne vous semblez pas vous avez eu besoin de le savoir ? Que vous avez eu jamais vu ? Vous avez eu l'avis ? Je m'appelle Maman Léa. J'habite Kinkole. J'ai fait mon petit commerce d'épices au marché de Matiti. Chaque jour, je dois me réveiller tôt le matin pour vite prendre le transport qui va me déposer au marché. J'ai acheté un smartphone de Capi et cela a changé ma vie. Elle est très bénéfique et très pratique. Je ne m'inquiète plus au problème de la batterie. Même si je quitte tôt, ma charge va durer toute la journée. Maman Léa a fini ses ventes de la journée. Elle est prête pour rentrer à la maison. Elle appelle son mari. Allô chérie, tu as fini avec ton travail ? Tu as pu récupérer l'enfant à l'école ? Bye. Maman Léa parle avec son mari au marché. Je suis satisfaite avec mon téléphone car je sais que j'ai une garantie d'une année. Si le téléphone a un problème, bien sûr, je vais le faire au Paris gratuitement dans le shop au Capi. Et je suis fière que cela ait fait par l'un de fils du pays. Chaque jour, je donne le meilleur pour nourrir ma famille. Et au Capi est venu faciliter notre vie en mettant en notre disposition des téléphones de bonne qualité à un prix abordable. Défions toute concurrence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501